C'est parti pour la team des lions. Hello, bonjour les lions, comment allez-vous ? J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de juillet. Ça va bouger, il va y avoir des informations, ça va beaucoup bouger pour ce tirage, je pense. Je vais juste me recalmer encore un petit peu. Voilà, c'est parti. Donc, c'est votre période d'anniversaire, le mois de juillet. Donc, on commence, voilà, il y a une carte qui a sauté. Je vous dis, ce tirage, il va être costaud. Attirez votre âme sœur. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors ici, cette carte, elle a sauté, donc elle a envie de se positionner ici. Donc, on la place ici. Donc, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance. On a envie de parler de votre âme sœur, d'une relation intense, c'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, est-ce qu'on va parler de la loi de l'attraction ? Est-ce qu'on va parler de tentation, d'amour, d'attirance, d'attraction ? On va regarder. En tout cas, une chose est sûre, une chose est sûre, les lions, c'est que vous attirez. Le mois de juillet est un très bon mois pour vous. Vous allez effectivement vous retrouver avec vos amis, avec les gens que vous aimez. On vous sent beaucoup sortir, festoyer, échanger, partager, rencontrer de nouvelles personnes. Si vous êtes en couple, les lions, je sens une union, je sens que ça se passe très bien avec votre partenaire. Vous êtes en harmonie. J'ai envie de parler de la loi de l'attraction. Et pourtant, on est sur un tirage sentimental et on a envie de me parler de prière. On a envie de me parler d'affirmation positive, de visualisation. J'ai envie de pénétrer dans cette carte et d'essayer d'imaginer ce que vous visualisez. Alors, c'est compliqué parce que, pour ma part, les signes les plus difficiles en amour sont les gémeaux, les balances et les lions. C'est vrai que c'est un sujet complexe quand on parle d'amour avec vous. Et est-ce qu'il y a une attente ? Est-ce que vous êtes en attente d'un retour, d'un retour de votre âme sœur ? Est-ce que vous êtes attiré par une personne ? Là, il y a une personne qui suscite votre intérêt. Est-ce que vous avancez ? Est-ce que vous y allez ? Est-ce que vous vous visualisez ? Moi, c'est pour très bientôt. Ça va se savoir, c'est en train de se préparer. On vous sent plus détendu, les lions. Plus détendu, plus elle écoute, plus ouverte, plus ouverte. C'est parti. Avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « J'aime les lions » pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit geste qui m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Allez, c'est parti. On va choisir quelques cartes ici pour les lions. On va regarder ici pour les lions. Aucune carte. C'est parti sur teint. Donc, on va aller les chercher. Première carte. Des interrogations. Voilà, c'est ça. C'est toujours compliqué. Ça commence déjà. Quand ça commence comme ça, c'est que déjà, vous vous posez des questions. Chiffres 31, 3 et 1, 4. Des questions sur une stabilité. Bon, concrètement, vous avez envie de vous stabiliser sur le plan sentimental, d'être bien avec l'être aimé. Mais cela étant, vous vous posez des questions. Ces questions, ça me semble être les questions à plus d'un million de dollars. Les questions qui sont difficiles, dont on n'a pas les réponses tout de suite. C'est des questions existentielles, des questions. J'ai l'impression que vous avez plusieurs questions dans votre tête. Vous vous posez beaucoup de questions et donc, vous n'avez pour toutes ces questions aucune réponse. Alors, éventuellement, allons regarder un petit peu sur YouTube, Elena et compagnie, pour voir si on pourrait répondre à ces interrogations. Ces premières interrogations que vous avez en amour sont vos intuitions, sont, je vois qu'il y a une personne intuitive ou une personne que vous aimez, qui vous attire. Alors, soit vous êtes célibataire et puis là, il y a quelqu'un qui est en train de susciter votre intérêt. Et on sent que pour très bientôt, il y a quelque chose qui est en train de se profiler. Je ne pense pas qu'il va y avoir une action ici, comme je ressens les choses, les énergies que je ressens ici. Je sens que ce mois de juillet, on est dans la découverte, dans la visualisation, on se laisse emporter par les énergies et puis vous vous posez mille et une questions, mille et une questions. Donc déjà, la première réponse que je peux vous dire, c'est que ce n'est peut-être pas pour le mois d'août. Pardon, c'est que ce n'est pas pour le mois de juillet, pardon, ce sera certainement pour le mois d'août. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous réfléchissez, vous réfléchissez, vous prenez votre temps, il y a un projet, peut-être d'une vie commune, et puis on se laisse, voilà, on se laisse emporter par cette relation. Les lions ne se précipitent pas du tout, là ils sont en mode, je prends mon temps, je profite de ce mois juillet. Donc ils ont peut-être certainement des projets, des projets à gérer, voilà, avec la famille, avec les enfants, et puis plus tard, plus tard, on en discutera. J'ai une lenteur, j'ai quelque chose de lent, peut-être un partenaire qui prend son temps, ou voilà, vous êtes avec un partenaire qui se pose aussi, lui ou elle, beaucoup de questions, et ce qui fait que ça ralentit la relation. Mais pourtant, ça avance. On ne va peut-être pas très vite, mais le plus important, c'est qu'on avance. Ici, je vous vois, festoyer, fêter, il y a des sorties, on va au restaurant, on vous invite au restaurant, vous allez fêter, festoyer, il y a cette première rencontre ici. Donc, pour les célibataires, c'est très clair, il y a une rencontre. Quand on dit rencontre, c'est, voilà, on se voit, et puis, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, et on verra un peu plus tard. Pour les couples, on peut percevoir ici que vous êtes peut-être séparés, un est parti en vacances, ou l'autre n'est pas là, ou voilà, et puis, on va vous voir, vous retrouvez, à un moment donné, vous allez vous retrouver. Et là, enfin, vous allez pouvoir mettre les choses à plat. La réponse est oui. Alors, je ne sais pas quelle est votre première question, ou je vous disais tout à l'heure, vous avez mille et une questions, la réponse déjà, c'est oui. Première question, est-ce que cet homme est attiré par moi ? La réponse est oui. Est-ce que cet homme, ou est-ce que cette femme, pardon, est-ce que ce partenaire, est-ce que ce partenaire pense à moi ? La réponse est oui. Est-ce que ce partenaire est-il intéressé par moi ? La réponse est oui. Est-ce que ce partenaire veut que l'on construise quelque chose sur du long terme ? La réponse est oui. Est-ce que vous vous posez des bonnes questions ? La réponse est oui. Est-ce que c'est nécessaire de se poser autant de questions ? La réponse est oui. Est-ce que vous avez besoin de faire des affirmations, des prières la réponse est oui 6, 7, 8 6 plus de 8 effectivement 8 on y voit avec le 8 nous sommes en année 8, nous sommes dans une année d'action, une année où le lion agit donc oui, vous allez agir oui année 8 donc vous fêtez votre anniversaire maintenant entre juillet et le mois d'août et c'est là que vous rentrez en action maintenant les célibataires donc oui, il y a des rencontres il y a des échanges avec une personne sincère, une personne je dirais très intuitive avec la lune, une personne sensible qui a une belle sensibilité une femme ou un homme très doux vous appréciez ces partages je dirais même une personne pure qui est vêtue ici d'un habit blanc qu'est-ce que l'on peut dire de plus ? ah puis regardez j'ai très bientôt et j'ai l'âme sœur après c'est magnifique ça pourrait être quelqu'un du signe de la Vierge j'avais sorti cette carte hier donc ici on peut avoir une personne du signe de la Vierge on continue oui, vous êtes nostalgique oui, il y a c'est compliqué alors en carte centrale on nous parle de renouveau d'accord mais ici il y a certains lions qui sont un peu nostalgiques ou sensibles ou hypersensibles ou ça ne se voit pas les autres ne voient pas mais vous êtes attristé par une distance ou par une personne qui ne vous donne plus de nouvelles ou vous êtes peut-être attristé par cette relation qui commence à avancer de manière je dois prendre une décision je dois c'est pas je dois il est nécessaire que je redémarre il est nécessaire que je prenne une décision il est nécessaire que je fasse le premier pas il est nécessaire que je lui dise je sens ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse de l'intérieur vous êtes sensible par rapport à quelque chose et vous allez le dire il y a une sensibilité ici les lions donc oui vous voyez on a le 8 ici 8 et le 9 donc cette année ou plutôt ce semestre donc de juillet jusqu'au mois de décembre vous êtes en action les lions vont nous dire oui les lions vont bouger les lions vont construire les lions vont se révéler ils vont donc oui ils se posent des questions là sur cette première semaine là on se pose des questions et puis ensuite on y va quand un lion prend la décision d'y aller il y va on passe pas 3 heures à réfléchir comme la vierge là ou d'autres signes voilà il y a une période de doute de questionnement et puis après bon concrètement on y va maintenant on y va ça fait 3 mois qu'on se connait maintenant on peut avancer ça fait 4 ans qu'on se connait maintenant on peut y aller oui j'ai envie d'y aller oui j'ai envie avec toi donc pour les couples je dirais pas fragiles mais ceux où on se posait pas mal de questions les mois précédents ici il y a quelque chose de plus constructif donc là on va on va créer quelque chose on va bâtir on va se révéler ou vous vous allez révéler vos sentiments ça va être ça vous allez agir et révéler vos sentiments ça me semble un peu c'est pas tellement de la nature du lion tout ça ça me semble un peu étonnant je ne vois pas ça me semble un peu attendez continuons parce que je ne vous vois pas faire le premier pas il y a quelque chose qui va voilà ça va tourner en rond c'est à dire que je vous vois décider c'est comme ça avec les lions je vous vois décider de construire quelque chose avec quelqu'un mais c'est pas à moi d'aller faire le premier pas donc oui j'ai envie mais je 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 laisse les vacances passer ou je laisse les choses se mettre en place mais j'attends qu'elle elle 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 fait le premier pas après les vacances où il y a quelque chose ok là je viens mais s'il ne bouge pas je n'avance pas c'est simple donc que va-t-il se passer euh ben là c'est c'est compliqué parce que je sais qu'ici vous ne faites pas le premier pas vous comprenez cela ici je sais que c'est pas vous qui allez faire le premier pas même si on me dit si oui ils vont agir ils vont aller ils vont aller de l'avant ils vont ils n'ont pas envie en fait ils ont envie mais ils n'osent pas le faire mais ils veulent y aller mais j'ai pas envie j'ai peur de me ramasser le râteau ou peur de me ramasser quelque chose encore une fois et puis qu'elle me dit non ou qu'il me dit non ou que voilà donc ici c'est pas tout le monde qui va faire ça c'est pas tous les lions qui vont faire ce premier pas de dire euh oui j'ai envie d'aller te revoir ou oui j'ai envie d'être avec toi ou oui j'ai envie de non pas chez les lions donc certains vont le faire je dirais ceux qui ceux qui ne se posent pas trop de questions et qui ont de très très bonnes intuitions parce qu'ils savent que oui effectivement avec elle avec lui c'est voilà là pour tout cela je dirais oui on y va sans aucune voilà pour d'autres j'ai comme une impression que vous n'allez pas faire ce ce renouveau ce ce premier élan de séduction je ne sais pas j'ai l'impression que ce n'est pas vous qui allez le faire parce que ça bloque ici avec cette carte donc c'est pour ça qu'on dit c'est pour très bientôt parce que vous attendez que ça vienne vous comprenez vous attendez ici que la personne vienne à nous il y a une ambulance qui passe par ici donc là il y a urgence vous savez des fois quand on laisse un peu trop passer les choses ça peut nous passer ça peut nous passer sous le nez vous comprenez donc il va y avoir les vacances on laisse la personne peut-être partir en vacances moi je pense que vous allez le faire parce que il y a une personne ici qui vous non vous êtes libre de faire ce que vous voulez vous êtes libre de faire ce que vous voulez en fait c'est soit vous allez agir soit vous n'allez pas agir et on refait un tour de manège ici vous comprenez les lectures intuitives doivent être libres ce n'est pas à moi de dire on doit faire ça ils vont faire ça c'est faux ici vous avez le libre choix de vous poser ces mille et une questions et d'avoir mille et une réponses et de ne pas agir après c'est ça tu vois donc 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 ici l'information c'est que cette personne qui est là c'est votre âme soeur d'accord c'est une personne en qui vous pouvez faire confiance c'est quelqu'un qui a envie d'un engagement d'accord d'accord donc c'est quelqu'un qui montre peut-être pas trop ses sentiments ou bien qu'un petit peu plus renfermé mais en tout cas j'ai quelqu'un ici qui voilà qui a envie de construire quelque chose avec vous et qui aimerait bien avancer avec vous peut-être qu'il aurait besoin d'un petit coup de pouce un petit coup de pouce pour pouvoir l'aider juste un coup de pouce pour pouvoir alors c'est peut-être pour ça qu'on vous demande des affirmations des prières des visualisations d'aider d'aider un peu l'univers peut-être d'agir de faire ce premier pas on a envie de parler d'argent ici il y a beaucoup de dépenses on vous voit partir en vacances et ici ça peut voilà il peut y avoir beaucoup de dépenses pour certains peut-être une rentrée d'argent ici attention avec la carte celle-ci c'est le fait que peut-être on s'est posé trop de questions dont on n'a pas eu des réponses dont on ne va pas oser faire le premier pas et donc on refait encore un autre tour comme ça donc et on peut laisser partir on peut laisser partir quelqu'un voilà pour les couples pour moi c'est très positif on repart on part en vacances il y a quelque chose de nouveau on construit on bâtit on peut avoir des projets de bébé des projets de construction des projets de vacances donc pour les couples ce tirage est très positif pour ceux qui sont célibataires et vous avez quelqu'un en vue ici je vous propose c'est une proposition de donner un coup de pouce peut-être pas de voilà j'aime bien voilà je vous dis juste ce mot de donner un coup de pouce c'est à dire d'aider un peu donc si vous êtes une femme une femme du signe du lion voilà votre partenaire est plutôt timide ou réservé juste de lui donner un petit coup de pouce pour l'aider à faire le premier pas vous comprenez il y a quelque chose ici lors d'une discussion de lancer des de lancer des informations ici comme quoi la réponse est oui dans la subtilité quelque chose de subtil voilà pour les célibataires pour les célibataires alors on a différents types de célibataires célibataires enfin je vais pas dire les différents types de célibataires mais ici on peut avoir des célibataires qui effectivement ne comprennent pas je comprends pas je me pose des questions je sais pas je comprends pas je sais pas pourquoi je suis toujours seule je comprends pas pourquoi pourquoi je rencontre quelqu'un puis en fait au final ça joue pas je comprends pas pourquoi j'avais ressenti cette personne puis au final non ici on peut avoir des célibataires qui se posent des questions parce que vous avez rencontré quelqu'un et puis vous le ressentez vous le ressentez ici c'est un grand oui mais vous avez peur c'est un peu peur de démarrer tout de suite parce que bon je viens de rencontrer cette personne j'ai terminé avec quelqu'un avant là j'ai un peu peur enfin je vais pas tout de suite voilà donc vous laissez vous tourner un peu donc ce mois de juillet disons ça plus simple vous êtes en mode exploration donc sur un bateau on explore ce qui se passe et puis je pense que le mois d'août on aura certainement un peu plus d'action voilà les lions ce qu'on peut dire ici pour vous j'ai envie de prendre quelques cartes du petit oracle de l'intuition il est un peu difficile ce tirage j'espère que ça a été pour vous le plus important c'est ce renouveau ici avec ce nouveau cycle soyez au naturel soyez naturel les lions soyez naturel sans bling bling sans schling schling sans schlac 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 voilà venez au naturel à ce rendez-vous quand je dis au naturel c'est à dire déjà très simplement pour les femmes je vais vous dire le plus beau maquillage que l'on peut poser sur son visage c'est un sourire voilà voilà t'as beau te mettre ton rouge à lèvres de la marque je sais pas trop quelle à 90 euros ton rouge à lèvres je veux dire si tu tapes pas un sourire voilà donc soyez au naturel voilà le regard le sourire c'est ce qu'on aime chez vous c'est vraiment ça c'est n'allez pas chercher plus loin voilà après quand je parle de nature on parle pour vous les lions voilà de faire de la marche d'être plus en contact avec la nature de manger des produits bio simples voilà ce que je ressens ici pour vous ouais on me dit non au superficiel vous voyez je sais pas si ça va parler à quelqu'un le doute ouais ici on doute on vous invite de lâcher prise et puis ma carte échec ok alors ici vous avez peut-être un petit peu peur de retomber sur quelqu'un qui il y a peut-être des désaccords comme ça des petits obstacles par rapport c'est pour ça qu'il y a cette carte c'est dommage celle-ci parce que vous doutez en fait c'est pour ça que vous vous posez des questions moi je pense que vous vous avez raison de douter vous avez raison de douter parce que parce que parce que vous êtes comme ça en fait parce que pour le moment vous ne sentez pas encore et c'est normal attendons maintenant un peu la fin de ce mois de juillet ici et puis on pourra avoir une meilleure vision sur cette relation ok on va regarder un petit message des anges ici pour la team des lions page de Raphaël gentil aimant rêveur sincère situation qui fait naître des émotions nouvelles nouvelle relation ou invitation à un événement votre intuition en dit long voilà je pense que on l'a vu dans les tirages depuis le début de l'année on a des lions qui développent beaucoup leur intuition vous ressentez des choses c'est très puissant maintenant tout est limpide tout est clair pour vous et c'est vrai que des fois quand on commence à travailler sur l'intuition les choses sont tellement claires que c'est vrai que des fois on se dit mais mais c'est lui ou c'est pas lui c'est elle ou c'est pas elle et donc le temps vous le dira ici le temps vous le dira chiffre numéro 8 et j'ai le 8 ici sur le oui ou est-ce qu'on a un 8 encore 9 7 9 voilà oui pour cette découverte ici 1 1 2 4 5 on a beaucoup de 9 et beaucoup de 8 donc battez-vous pour la justice et l'égalité jugement en votre faveur n'abandonnez pas ici on vous dit de ne pas abandonner avec cette femme ou avec cet homme il ne faut pas abandonner continuez continuez à vous battre n'abandonnez pas encore une dernière carte 2 de Gabriel soyez intrépide et faite des bons choix ambitieux progresser est possible privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous voilà les lions j'espère que cette lecture vous parle c'est votre période d'anniversaire les lions habituellement je fais souvent un gros rabais pour votre période d'anniversaire là cette année je ne vais pas pouvoir le faire ni pour les cancers ni pour les lions par contre il y a une très très belle promo sur mon site internet de moins 50 euros sur mes lectures intuitives donc si cela vous intéresse n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou en cliquant sur les liens que vous verrez en bas de cette vidéo voilà les lions je vous envoie toutes mes ondes positives prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne tchuss